Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la suite de Hill, probablement la fin de cet épisode là, donc ça nous fait une sorte de grand ours, je vais le dessiner, un point là, un point là, un point là, un point là-bas, un ici, donc ça fait ça, non, 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 j'ai fait une erreur là, c'est ça, puis ça, et après ça monte, il y a un point, et comme ça, très bien, j'ai pas l'impression que ça puisse faire une autre forme, a priori, petit linge qui sèche, my boy. Pardon ? Ça fait du bruit sur ma gauche. Est-ce que c'est la porte ? Ou est-ce que c'est la télévision ? Là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un autre truc ici, mais euh... Télé, tu me dis quelque chose ? Ah oui. Ouais, je connais bien ces télés. C'est Télème. Bon, clairement, ça je peux pas le faire encore. Est-ce qu'il y a un truc avec le linge ? Ça, ça m'a l'air pas mal, ça a l'air bien amusant avec les branches. J'ai dit que ça avait l'air amusant ? Mais ça l'est en fait ! C'est super nice ! Qu'est-ce qui arrive ? Générateur ? Oui ! Il y a écrit cool. Oh, 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 pas de ça ici, hein. Il n'y a pas écrit, euh, S, E... On dirait, tu sais, les anciens, quand tu tapais ton mot de passe sur les sites internet, et après, il fallait que tu tapes un code trop bizarre. de passant le truc. À cause de la plafone. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? C'est ça ou pas ? Ça a l'air d'être ça. Hop. Parfait. Et là. Peut-être un peu trop sur la gauche. Oh, c'est chaud, c'est chaud. C'est dur. C'est vraiment dur à la manette. Donc ensuite, on a un triangle. Qui a un côté long avec un autre trait et puis un petit côté. Et un point là, un point là et un point là. Je ne sais même pas si c'est qu'est-ce que quoi qu'il faut faire ou quoi. T'imagines genre si la machine est à côté des branches ? Non, je ne pense pas. Genre ce truc là. Il faut dessiner des constellations. Alors là, vous pouvez toucher le linge. Non. T'imagines ? Vous pouvez toucher le linge mouillé. Ça, je n'ai pas compris. Ouf. Ah, il faut connaître les signes astrologiques et tout. Oh. C'est calaire mon pote. C'est ça ou c'est pas ça ? C'est pas ça. Donc c'est bien, bel et bien des signes astrologiques en rapport avec les constellations là. Merci. Merci beaucoup. Ah, tout doit se jouer ici. En fait, c'est con. S'il y a les points verts, ça donne l'astuce, non ? Non, même pas. J'ai menti. Voilà. Où est l'erreur ? Donc là, ça se suit. Ah, oh, oh, où est l'erreur ? Shimshalam. Alors, le premier... Le premier, c'est ça. Ça, c'est le lion. Le lion. Puis après, on a le truc de Kratos. Le truc de Kratos. Les points verts, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ces points verts ? Le truc de Kratos. Après, c'est soit la balance, enfin la balance, la flèche et ce truc-là. Et ce truc-là-haut. J'adore l'humour. Et ici, qu'est-ce que tu nous dis ? Ah, c'est pas un carton. Enfin, c'est pas un truc d'indice. Comment on sait la suite, du coup ? Faut déduire. Ah non, il n'y en a que trois. Ah, donc faut déduire. Premier, le lion. Comme d'hab. Pardon ? Pardon me ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Selon quoi ? Ah, faut qu'il soit dans le bon sens. Donc, le premier. Hum... C'est ça. Après, c'est Kratos. Enfin, le truc de God of War. Et le dernier. Le dernier. Pouf. Dernier. Est-ce que ce serait pas ça ? Non. De toute façon, on peut tous les essayer maintenant. Non plus. Donc, ça doit être ce... Celui du haut. À moins que celui tout en bas, là, je l'ai mis dans le mauvais sens. Je sais plus, il faut que je regarde. C'est dur, hein ? Eh, va du. Ah, celui-là, c'est la boule en bas. Mais est-ce que j'ai vu des constellations sur les autres casse-têtes ? Genre, celui-ci. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Euh... Soit. Donc, il faut que la boule soit en bas. Presque comme ça. Hop. Non. Tu te fous de pas de ma gueule, toi. Ce générateur, là, qu'est-ce qui... Comment, quoi ? Hein ? Il y aurait un truc sur les vêtements, peut-être ? Est-ce qu'on est Kablo, ici ? Donc, ici, on est bien d'accord, c'est le lion. Là, ça forme le lion. Est-ce que ça pourrait former autre chose ? Euh... Ah, en bas, genre ? Ah non, c'est le 3 ! Ok, le 3, c'est le lion. Donc, le 3, c'est le lion. Ça, c'est 3. L'autre, c'était 2. Mais alors, le premier... Euh... Bah, premier... On va déduire. On va déduire d'un pot. Alors, toi, on te veut dans notre équipe, sous cette forme... Oh, oh, là. Et du coup, celui-ci, il nous faudrait ça. Voilà ! Super magique. Oh ! Non ! C'est une cible, on va faire des fléchettes et tout. Tu lances ta canne au milieu ? Oh, putain, ça sert à ça, les points. Voilà à quoi servent ces points verts. On a réponse à tout. Bienvenue dans... Bienvenue dans... On a réponse à tout à la nouvelle émission avec... Laurent Fruquier. Laurent Fruquier, même. Tous en bas, sauf le second. Le second, je me comprends. Vous allez comprendre aussi. Donc, euh... Toi, tu vas là, et les autres, ils vont tous en bas. Voilà ! C'est bien parce que, à la fois, c'est pas trop dur, mais c'est pas non plus hyper facile, quoi. Dans le sens où, ouais, faut réfléchir, mais tu sais, c'est pas les casse-têtes frustrants, où tu galères pendant une heure à te dire... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, c'est pas mal, c'est bien dosé, je trouve. Alors, il s'assoit. Ah, putain, c'est mon chat qui ronfle. J'entendais un truc dans mon oreille droite. Se souvenir de nous. C'est poétique. Combien de fois, enfin, combien de personnes qui vont regarder cette vidéo ? À mon avis, pas beaucoup. Mais, sur ces personnes-là, combien se souviennent, je sais pas, par exemple, de leur grand-parent ou quelqu'un qu'ils ont perdu et qui s'en rappellent en mode... Ah, putain, j'aurais dû accorder plus de temps, j'aurais dû téléphoner, je sais pas, aller voir la personne, etc. C'est assez ouf comment on se raccorde tous là-dessus, quoi. C'est assez ouf comment on se raccorde tous là-dessus. C'est intéressant, ce tempo-là, qui réduit petit à petit. Au début, c'est hyper entraînant, comme au début de la vie, quand t'es enfant. Puis après, la musique se ralentit pour enfin s'arrêter, arriver à son terme. Je vais essayer d'aller au milieu de l'écran. C'est à peu près par là. Ça, c'est le truc du début, non ? Sous-titrage ST' 501 Mon cher, je joue notre mélodie pour vous. Elle vous est familière ? Cela pourrait peut-être vous aider à vous souvenir. Pour vous souvenir de nous. Ah putain, je déteste quand ça coupe brusquement. Je veux vous revoir, ne serait-ce qu'une dernière fois. Complete level 7 Jeu de Jesse McKinnon. Eh bien, merci Jesse McKinnon. Je ne sais pas si tu as une équipe avec toi ou si tu as fait le jeu tout seul. C'est super cool. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé... Ah putain, ça finit comme ça. Mais pourquoi ? C'était quoi alors le code sur le piano ? Le 0-4-47 Est-ce qu'il y a une signification ? En tout cas, j'ai bien aimé. Je vais voir si ça fait quelque chose quand on relance. Ok, c'est bien... On est bien sûr que c'est un jeu de Jesse McKinnon. Progression automatique... C'est super cool, mais... C'est cool à la fois, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait rentrer un code ? Le téléphone, c'était là ? Je crois. Si on compose le numéro qu'il y avait sur le piano, sur le téléphone, est-ce que ça va nous faire un petit truc ? Ce serait quand même sympa. Peut-être qu'on a trouvé quelque chose... Un message. Ou alors, tout au long du jeu, il y avait des codes que je n'ai pas retenus. Et le 7. Putain, balèze ! Wrong number. Mr... Mrs and Mr... Non, Mr and Mrs Goodwin. Cool ! Qu'est-ce que j'en fais ? C'est super sympa, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Oh, vous pensez qu'il y a d'autres codes cachés ? Ce serait malin de la part du mec qui l'a créé. De retour sur Hill, j'ai cherché des trucs pour savoir s'il y avait des numéros cachés. Bon, ce n'est pas le cas. Mais en fait, je suis à un trophée de le platiner, le jeu. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Malheureusement, sur PS4, sur mes captures, on ne voit jamais les trophées obtenus. C'est assez regrettable là-dessus. Mais je ne sais pas, peut-être que ça débloquera une petite séquence dans le jeu. On va voir ça. Alors, évidemment, je suis allé chercher la réponse. Sinon, j'étais foutu. C'est ça ? Non, ce n'est pas ça que je cherchais. C'est l'autre puzzle de nuit qu'on cherche. Celui avec les barres qu'il faut mettre tout en rouge. Alors oui, c'était un trophée. Franchement, on ne peut pas deviner. Mais si tu ne vas pas chercher, tu ne sais pas qu'il faut mettre tout en rouge. Tu peux l'avoir par accident. Genre, si tu rates tout. Mais franchement, si tu te dis, je vais platiner le jeu. Tu as juste le nom du trophée et que tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Genre là, All Red. Tu ne sais pas. Et quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, il faut faire ça. 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 Et ça. Voilà, j'ai le trophée Only Red. Ce qui a débloqué rien du tout. J'ai juste le platine obtenu. C'est super. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce Let's Play. J'espère qu'il vous aura plu. C'est qu'il y a un gros pouce bleu cette fois-ci. Pas un petit pouce bleu. Un gros pouce bleu. Et on se dit à très très vite pour une prochaine aventure. Moi, je vais continuer avec mon petit pépé. Je vais aller marcher 8 kilomètres. Au revoir.